... 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 C'est parti. ... 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 Vous avez vos offres spéciales il y a six mois ! Je comprends votre point de vue. Vous voulez être sûr d'écouler. Tiens ! C'est justement ce que notre promotion... Je suis l'auteur de cette pièce. Dès le plus jeune âge se manifestait mon don d'écrire. À neuf ans, j'ai composé une pièce en un acte qui s'appelle « La révolte des légumes ». Mais il fallait vivre, alors ça a été cette petite annonce, un jeune licencié S lettres présentant bien, et ils m'ont embauchée chez Ravoir et Dehaz pour remplacer un chef de section au service facturation qui s'était suicidé sans raison apparente. Je ne m'étais jamais interrogée jusqu'alors sur tout ce que ça représente, une facture. D'abord ça a été un peu la panique, et puis chez Ravoir et Dehaz, ils ne connaissaient pas mon activité littéraire. Pour eux, j'étais un cadre qui faisait à peu près correctement son boulot. Je dépendais, et je le dépends toujours, de Madame Alvarez. C'est l'ancienne maîtresse de M. Ravoir, le fondateur de la maison. Elle est directeur administratif. Elle prend sa retraite l'année prochaine. Mon Dieu, si les événements ne prennent pas une autre tournure du fait de l'entrée en scène des Américains, j'ai l'impression que je suis plutôt pas mal placée pour la succession. Pas smart ! Ce n'est pas admissible ! J'apprends que nous sommes de nouveau en rupture de stock de super douceur. Depuis trois jours. Et vous n'avez pas réagi. L'usine ne suit pas le service des ventes. Grom, pas smart ! J'ai aussitôt fait une note de service à M. Olivier, avec une copie à M. Dutton. Oh ! Je m'entorche, moi, de vos notes de service. Ce qu'il me faut, c'est la canne-off. Les représentants font sa mort avec la promesse. Mais ce n'est pas moi qui fabrique. Moi, j'achemis. Grandier, voulez-vous venir au bureau de passe-mort ? Alors ce n'est pas à l'usine d'anticiper les fluctuations de la demande que je sache. Un minimum de flexibilité, ça est vrai. D'accord, faudrait-il que l'information vous parvienne. Un peu d'esprit de coopération. Dites-moi qui en manque ici. Oh ! Pourquoi ? Vous vous centralisez ? Est-ce tout ? Je peux disposer. Evidemment, ce n'est pas la peine de s'attendre chez les gens de l'usine à la moindre initiative. Oh, super douceur étant plus cher, on comprend difficilement. Non seulement, plus cher, passe Marmel. Une fois sur deux, ça se déchire et ça vous reste entre les doigts. Peut-être une mutation en profondeur. Rien d'étonnant, le produit est plus doux. Il suffit de ne pas avoir un cul d'éléphant. Un bon papier toilette, c'est comme un bon service de vente. Ça résiste et ça fait son travail. Un bon service administratif, Mme Alvarez, c'est un service qui suit le mouvement, qui se laisse oublier. Je vous demande, passe Marmel, ce qui lui donne tout d'un coup tant d'assurance cette tapette. C'est bien contre l'avis de M. Olivier que M. Benoît l'a embauché. M. Olivier voulait être un chef des ventes expérimenté. Je ne peux pas tout vous dire, passe Marmel, mais il y a des choses qui vous remplissent d'amertume. Donnez-moi une cigarette. Tenez, Mme Alvarez. Voyez-vous, M. Olivier est trop scrupuleux. M. Benoît, lui, s'insinue. Et ça y est, il occupe la place avec ses Duteaux et ses Avinis. Il faudrait que M. Fernand lui ouvre les yeux, ou que quelqu'un les lui ouvre. Oui, mais le patron s'est par ici, je crois. Ah, tenez. M. Fernand fait de la peinture le soir en rentrant chez lui. Parait qu'il se défend. Cette jeune dame a un coup étonnant. Difficile à saisir. Qui rappelle celui de la femme allongée de Velázquez. C'est gentil d'être venue dès ce soir. À entendre ta voix au téléphone, pouvais-je hésiter ? Comment vas-t-elle, chère Lucienne ? En grande forme ! Mademoiselle, ce n'est pas réceptible, mais cette épaule ne cesse de retomber. Tu connais mon affaire. Moyenne, paisible, roulant sans ajout, dispensant un produit de première nécessité. Occupant le premier rang de son marché. Le chiffre se développant régulièrement jusqu'à 10% par an. Le capital entièrement dans la famille, un personnel en or. En ce moment, pour ça être un peu égranlé, les Américains, plus gros que nous, ont débarqué. Et ceux-là, plus ils sont gros, plus ils sont fins. J'aime bien les Américains. Je ne le déteste pas. Alors, je lance un nouveau produit, le conforme au goût français. Bien. Je reprends l'initiative emballage bleu, blanc, rouge. Et pour pouvoir suivre mon cher ami, il me faudrait 105 minutes. Alors je me jette à l'eau, je cherche à négocier un crédit au bas du monde. Tu vois, j'ai franchi le monde. Yvonne ? Yvonne, oui. Apportez le papier à monsieur. Oui. Ça a été… un fiasco… épouvantable. Si M. Fernand avait pu prévoir ça, il aurait pu… Il a l'air très en forme. Un peu de silence, je vous prie, nous allons procéder au grand tirage de notre Tombola. Je rappelle que le premier grand prix de notre Tombola est ce beau transistor que voilà. avec modulation de fréquence et prise de pick-up. Wow. Je demande à la plus jeune des jeunes filles de la maison… Ah, c'est toi, j'ai arrêté ! Moi, j'ai arrêté ! Approchez, mon petit. Là, tirez un papier dans ce chapeau. C'est fait. Prenez le micro et lisez le numéro. 84. Mon propos est simplement ceci, l'absorption de la moyenne société dans laquelle je suis moi-même un cadre moyen par une puissante société américaine. C'est un bien, c'est un mal, je ne sais pas, j'aimerais bien y voir plus clair. Ça me rappelle cette vieille histoire des A's et des Vans dont on parlait... M. Onde, M. Onde, dont je suivais son cours au Collège de France. Comment la connaissons-nous cette histoire ? Par quatre strophes seulement d'un poème éthique d'une grande envolée, la pelusse. Pour les Scandinaves, le monde connaît deux peuples de dieux, les A's et les Vans. Les A's ont à leur tête Odin, le dieu roi, et Thor, le dieu guerrier. Et en face, il y a les Vans qui sont les dieux de la fécondité et de la volupté. Non, justement, ça aurait pu tourner autrement. Et aujourd'hui, tout n'est pas joué, mais... Les A's attaquent les Vans et ils s'ensuient, suivant l'expression du poète, la guerre pour la première fois dans le monde. Odin marche avec son armée contre les Vans, mais ceux-ci résistent et défendent leur paix. Tantôt un camp, tantôt l'autre, semblent emporter la victoire. Chacun dévaste les terres de l'autre et ils se font des dommages cruels. 350 employés, 20 millions de chiffres d'affaires, une entreprise ancrée dans de solides traditions qui n'a pas su à temps prendre le tournant. Odin lance son épieu dans les rangs ennemis et ce geste doit lui assurer la victoire. En effet, les Vans sont prises de panique et s'enfuient dans une grande bousculade. Mais le triomphe des As n'est pas définitif, puisque contre toute attente, les Vans parviennent à détruire l'enceinte des As. Deux Minéapolis, ils ont débarqué en force. Et alors que l'effondrement paraissait imminent, il y a eu une petite révolution de palais. Le fils naturel du patron a pris la direction de l'affaire. Avec une équipe de jeunes cadres, dont je ne suis pas, mais ça ne m'empêche pas d'être objectifs, ils ont réussi à renverser la vapeur et à mettre en difficulté le colosse outre-Atlantique. Puis, comme si soudain, ils en avaient assez de cette alternance épuisante, sans su de part et d'autre, d'échec et de succès, les As et les Vans font la paix. C'est bien surprenant. Aussi harmonieuse que la guerre aura été implacable. Jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus l'ombre d'un conflit entre les As et les Vans. Oh, cela fait plusieurs fois, monsieur, que je remarque votre présence à mon cours. Êtes-vous comparatiste ? Non, pas du tout. Permettez-moi de vous demander. Dans quel domaine cherchez-vous ? Je ne me cherche pas précisément. Je m'intéresse. En dehors de deux ou trois dames âgées qui, l'hiver, viennent quérir ici un peu de chaleur, je n'ai pas pour habitude de trouver en face de moi des visages. C'est pourtant passionnant, je m'excuse. Passionnant ? Oh, pourquoi ? J'ai du mal à saisir. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Permettez-moi de comprendre. Que faites-vous ? C'est une idée qui m'est venue, de corser un peu ces récits légendaires par une action mimée et dansée qui pourrait avoir du charme. Beaux costumes, musique très moderne. Pourquoi pas ? À vrai dire, je suis tentée par un théâtre total, où toutes les formes d'art concourent au spectacle. Ballet, cirque, cinéma, opéra. C'est assez exaltant d'imaginer un théâtre sans plus aucune limite au niveau des moyens d'expression. Évidemment, ce sera un spectacle où toutes deux à monter. Est-ce que je ne diminue pas d'autant mes chances d'être représentées ? Quelque chose de sensationnel aujourd'hui ! Pour vous, Madame Lépine. Comme chaque fois. Oh, vous allez voir. Je ne vais rien voir du tout. Vous allez tomber à l'alverse. Ça va être la plus grosse facturation mensuelle depuis la fondation de la société, Olivier. Un rat de marée. Tu as l'air soucieux. Eh bien, les prévisions se sont pulvérisées. Hier, on avait à peine deux jours et demi de marchandises en magasin. Prends toutes les dispositions possibles, mon garçon, mais je ne tolèrerai pas la rupture de stock. J'en peux pas, j'en peux pas. À partir d'aujourd'hui, Madame Lépine, les gens pour mettent dans leur WC un papier bien de chez nous. Je suis servie. Fini les noms étrangers. C'est les Milky Whale, les White Blossom et autres Softies. Bleu, blanc, rouge. Vous avouerez que c'est un nom qui sonne haut et clair à nos oreilles françaises. Mais il n'y a pas de différence avec votre qualité standard. Je me plais à vous l'entendre dire. Quelle est notre qualité qui se vaut le mieux, Madame Lépine, depuis toujours ? Bien, la standard. Précisément. C'est le bon vieux pulcorde de chez Ravoir de Haïs qui plaît tant à vos clientes, n'est-ce pas ? Oh ! Quelle halle est-il mon petit bouteau ? C'est un papa que j'adore. Pourquoi tu l'adore, papa ? J'aurais dû l'épouser lui. Et puis pas toi. Mais je t'ai d'abord connu toi. Pourquoi tu l'adore ? Il est tout en nuances. Toi, tu as un sourire. American. Tu vois ? Tu vois, tu es déjà un peu American. Mais tu as dit, il a un sourire en demi-teinte. Et moi, je le fends. C'est mon gentil fard que tu aurais dû épouser. Olivier, c'est un moule. Une moule ? Alors une moule. Mais pourquoi mon papa que tu adores ? Il est pas fait, ton papa. Mais tu ne vois pas qu'un bogle comme il est, l'or dans ses mains se transforme en sable. Et le sable lui file entre les doigts. Vous m'en mettrez douze grosses. Et pas une de plus. Douze grosses, Madame Lépine, c'est impossible. En raison du succès fulgurant, nous sommes limités. Mais si grosses, parce que c'est vous. Son petit, le coiffeur vous a fait une coupe. Et vos cheveux se répandent différemment. C'est désolant. Lutôt à vous, nos trois principaux grossistes. Vacheron ? Il lui reste en magasin. Les trois quarts de sa commande est à Simonneau. Et Simonneau ? Simonneau commence à se faire méchant. Il n'a pas coulé 25 cartons sur sa commande de 80. En tant que dure, une série de séances de pause, n'allez jamais chez le coiffeur pour l'amour du ciel. Je ne vous dérange pas, la vie. Oh, ma chérie, quelle gentille idée de venir me voir. C'est un raccourci audacieux que vous faites là, à la maintenance d'arri. Je voudrais regarder encore une fois votre collection de ta matière. Est-ce que je peux ouvrir la vitrine ? De quelle époque est celle-ci ? C'est de vous concentrer. Louis XV. Tu commences à t'y connaître. Elle est dans les mailles si pures. Mais sais-tu que c'est une pièce remarquable ? Oh, oh, petit chien ! C'était le petit chien de Madame de Pompadour. La ta matière lui appartenait ? Elle était destinée à la Pompadour, mais la Pompadour ne l'a jamais possédée. Elle est tombée en disgrâce, peu après que le roi en eut passé commande à Ducrelai. Histoire veut que ce malheureux bougre n'ait jamais été payé par le roi, ayant prétexté du défaut microscopique que voici pour ne pas prendre livraison de la commande. On sait même le nom de petit chien. Il s'appelait Mim. Mais comment connaissez-vous cette histoire ? Ton couveur est un antiquaire qui aime les objets avec passion. Il écume les bibliothèques pour suivre leurs traces. Vas-y, quand vous allez mourir, qu'est-ce qui va aller à toutes vos maveilles ? C'est simple, vous n'avons pas fait leur travail du tout ! Il aurait fallu qu'ils aient un produit. Les bleu mains rouges n'est pas un produit ! Je ne suis pas sûre que s'en soit tant ! Ah, c'est le bon vieux pulle-corde de toujours ! Mon cher Olivier. Le produit, ce n'est pas simplement le produit. C'est à quoi il fait rêver. Son nom, pour commencer. Le nom ne te plaît pas ? Un produit, ça ne se bricole pas. Ça se crée ! Ça se crée, effectivement. Vous cherchez des excuses au lieu de vous occuper de votre boulot, qui est insufflé d'enthousiasme à vos hommes ! Que malheureusement, je n'ai pas pu choisir. Mais ils se tueraient pour la maison, les guillemars et les chevriers ! Les humains ! Est-ce que ce n'est pas un seigneur ? Oui, dans notre temps. Enfin, le coup propre du chef, est de savoir faire évoluer ces hommes ! Quand il y a du potentiel au départ ! Avant de s'interroger du potentiel des gens qui dépendent de soi, il n'est pas généreux de s'interroger sur les siens propres ! Mon cher Olivier. Il n'y a pas un an que vous êtes entrés chez nous, plutôt ! Et vous avez encore certaines choses à apprendre ! L'emploi des hommes, par exemple ! C'est que, monsieur Fernand, depuis six semaines, il y a eu des sorties considérables et très peu de rentrées ! Il a fallu mettre le paquet, Cohen ! Oui, oui, monsieur Fernand, mais ma situation de trésorerie, jamais depuis que je suis ici, n'a été aussi critique ! Mon cher Olivier, il faut commencer à garder les choses en face ! Je sais, on a fait quelques erreurs ! Ce ne sont pas simplement des erreurs, c'est toute une philosophie ! C'est l'attitude du patron de l'affaire à l'égard des problèmes ! On devrait peut-être en parler à papa ! C'est un truc ! Mais alors ? Il faut qu'il s'adapte ! Que papa s'en aille ! Qu'il te laisse le champ libre ! Va falloir me reprendre ces trois grosses ! Madame Lépine, vous n'y pensez pas ! Ah, du stock mort ! Vous croyez que je vais rester assise dessus ! Mais vous savez bien que Ravoir et Dehaz ne fait jamais de reprise de marchandises ! Vos principes aussi ! Tiens, je m'assieds dessus ! Demain, je vous les réexpédie ! Et vous me faites en avoir ! Ce petit tuto que Benoît a engagé comme chef des ventes... Il ne vaut pas un clou, Cohen ! Il nous a bousillé ce lancement ! Après super douceur, bleu, blanc, rouge ! Si vous permettez que je vous livre le fond de ma pensée ! Il faut un clan, M. Fernand, un clan autour de M. Benoît ! Et je ne mettrai pas ma main au feu qu'ils ont vis-à-vis de vous une pleine et entière loyauté ! La loyauté, Cohen, est un concept qui appartient à votre génération et à la mienne ! Pour la nouveauté, ce qu'ils demandent tous, c'est ça ! C'est sauvetuse ! J'en ai coulé à huit grosses en quinze au jour ! Le patron n'y a pas vraiment cru à la boîte de cellulose ! Tout ce que vous voudrez, mais hier, personne ne connaissait la boîte de cellulose aujourd'hui ! Tout le monde se jette sur la boîte de cellulose ! Je n'accepterai aucune reprise du tour ! Vous m'entendez ? Il n'y a pas à accepter ou à pas accepter, M. le Président ! Simono a purement et simplement renvoyé ! Qu'avez-vous répondu ? J'ai répondu bien, monsieur ! Très poliment ! Eh bien, vous lui téléphonerez pour annuler votre accord ! Je ne ferai pas cela, M. le Président ! Vous refusez ? Assez de bêtises ont été faites ! Pourquoi ne l'y ajoute pas ? Celle de perdre notre plus grand client ! Tuto, les bêtises dont vous parlez, c'est vous qui les avez signées ! Je crois, M. le Président, que les bêtises viennent de plus haut ! À partir de ce soir, vous ne faites plus partie de la maison ! Je demanderai à M. Cohen de préparer votre tour ! M. Olivier, je vous donne ma démission ! Allô, Daddy ! Simono, oui, Daddy ! Oui, j'ai regardé dans l'encyclopédia Britannica ! Une atmosphère systématique d'incompréhension ! Le service des ventes accepte des reprises en bagaille, sans que mes services en soient même avertis ! Et vous savez que la pompe à dos n'a jamais été répudiée ? Elle a gardé sur lui toute son emprise intellectuelle ! Et quand je gueule un petit peu parce que les camions s'amènent avec la marchandise en retour, et que j'ai pas un centimètre carré pour l'entreposer ! Alors, je me demande ce qu'il y a de vrai, dans l'histoire du petit chien ? Il n'y a plus de boîte, M. Olivier, il n'y a plus que les gens. Et les gens, c'est jamais très joli. Quand ils n'y a plus de boîte, pour leur donner le sentiment, qu'ils font quelque chose en commun ! Papa, il faut que je lui dise un mot. L'occupez-vous d'Olivier. Tu dis-tu ? Olivier s'est mis dans l'été que vous deviez céder la place. Je ne veux pas croire qu'il vous soit déloyal. Alors je me dis que peut-être, il a voulu éprouver mes propres sentiments vis-à-vis de vous. Je n'accepte pas votre démission, moi-je. Ou peut-être reste la fatigue. Vous êtes un de nos éléments les plus valables. La tension nerveuse du à tous ces événements. Réfléchissez ! J'en parlerai, M. Benoît. Dormez bien cette nuit, et demain, volmez-moi. Duto ! Mon petit Duto ! Venez dans mon bureau ! Nous avons quelques décisions immédiates à prendre. Mais j'aimerais bien. Nous, au pont où l'on est, je me demande si ma présence ici peut encore vous être utile. Le patron m'a viré. D'accord. Il doit y avoir une demi-heure. M. Cohen est en train de me préparer, mon con. T'es... Bon, écoutez, prenez votre rime, mon vieux, mais ne vous éloignez pas trop. On a encore des choses à faire. Vous vous posez admirablement bien ce soir, mademoiselle. Si vous saviez combien il est agréable de travailler dans ces conditions... Oh, M. Tompheur, oui ! Entrez, cher M. de... C'est très aimable de vous être dérangé dès ce soir. Pas que j'envisage le moins du monde de m'en séparer, mais je suis curieux de savoir ce qu'elle représente aujourd'hui. Votre collection entière ? Bien entendu, avant toute chose, il faudrait l'inventorier. Oui, mais juste un ordre d'idée, tenez, elles sont là dans ces victimes, et les plus belles viennent de chez vous. Si vous saviez quel plaisir intense j'éprouve à les retrouver. Voici la petite boîte carrée, Louis XV, si rare par la couleur de son émaille. Et voici... l'exquise tabatière au petit chien. Ah, j'ai appris M. Tompheur que là, pourquoi toi, on n'avait jamais connu la disgrâce ? Non, il y a eu quelques chamailleries, mais elle est toujours parvenue à rembobiner son bonhomme. Et alors, Tompheur, votre histoire ? L'orbe, disons, a connu des hauts et des bas. Vous savez que quand Louis XV a commencé à lui faire des infidélités, elle a eu l'intelligence de rechercher elle-même pour le roi des filles qui lui plairaient. J'ai eu la chance récemment de mettre la main sur une tabatière avec un médaillon représentant le portrait d'une demoiselle ravissante. Et savez-vous la découverte que j'ai faite ? Le portrait était celui de... Mais vous ne vous sentez pas bien ? Quand je couchais à l'université avec les garçons américains, ils étaient très sympathiques. Aussitôt qu'ils étaient l'université, ils devenaient tous de petits managers, pûrants, qui ne pensaient plus qu'à manage their business. Alors je suis partie. Pour Paris ? Qui commença à devenir pire que l'Amérique. Sauf les étudiants. Tu sais, ils sont encore très bien, les étudiants. Quand je suis allée sur le barricade, j'ai senti que tout n'était pas encore foutu. Mais toi, toi tu deviens tous les jours un petit peu plus manager, un peu plus con. Mon petit roseau, il est temps de dormir. Manger, travailler, dormir. Faire l'amour ? Deux fois par semaine. Allô ? Oui ? Papa ne va pas. C'est grave ? Ça a l'air. Je viens moi aussi ? Tu sais, c'est vrai. Tu T'es un op結果. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Décun pneumaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501